Voilà comment j'ai dessiné Chroniques de jeunesse. J'ai travaillé trois étés, moi, quand j'étais jeune, dans une usine de pâte et papier dans la ville de Québec, qui est une usine qui est au milieu de la ville, comme ça. Ça me donnait envie de revenir sur des souvenirs et de parler un peu de cette époque-là. Et le décor était chouette, parce qu'il y avait des grues, il y avait des tuyaux, et je me suis dit, tiens, ça va faire un décor. Ça va donner... J'aime bien quand le décor donne envie de dessiner, donc je me suis dit, tiens, je vais parler de ça. Là, c'était basé sur des souvenirs, donc il a fallu que j'aille rechercher un peu, que je prenne des notes sur quelque chose qui est loin dans ma mémoire, mais finalement, ça s'est fait assez bien. Au début, curieusement, je me suis dit, il doit y avoir deux, trois anecdotes, et puis j'en notais deux, trois sur un bout de papier, et à un moment, il y en avait deux, trois autres qui arrivaient, et ça s'est un peu construit tout seul, et je me suis dit, tiens, il y a peut-être de quoi faire finalement un peu plus qu'une histoire courte. Donc ça s'est constitué comme ça. On peut au fur et à mesure, mais j'aime bien que ça se fasse aussi dans cet ordre-là. Comme c'est des chroniques, je commence avec un truc, et puis c'est le premier été, j'arrive, c'est une demande d'emploi, et après, je rentre dans l'usine, je rencontre des gens, je raconte un peu tout. Je ne me traite pas avec un grand plan fait à l'avance, et c'est pour ça que ça s'appelle chronique, parce que ça parle un peu de tous ces petits moments que j'ai trouvés, bizarres, curieux, inquiétants, drôles, avec les gens que j'ai croisés là-bas, sur ces trois étés, dans une usine qui fait du papier, papier journal. Et ce que ça m'a appris surtout, c'est que, bon, quand on a 17 ans, et qu'on est aux études, et qu'on travaille l'été avec des ouvriers qui, eux, font ça toute leur vie, qui étaient des ouvriers un peu spécialisés quand même, parce qu'il fallait un certain savoir-faire. Et que, voilà, moi, je me dis, bon, j'aimerais bien faire autre chose que ça, forcément. Donc, c'est pas mal de travailler à l'usine quand on a 17 ans, parce qu'on voit un peu ce qui est possible comme parcours, et puis comme métier. Parce que c'est des métiers qui sont durs. En fait, moi, ça se passait la nuit, c'était très bruyant, et puis c'était chaud comme dans un sauna, donc c'est des conditions de travail assez fatigantes. Et voilà, c'est pas mal de faire ça jeune, mais je suis content de ne pas avoir eu à faire ça toute ma vie. L'usine, bon, c'est la ville, c'est vraiment le personnage principal de cette bande dessinée. Après, moi, j'y étais parce que mon père y a travaillé. Les étudiants qui sont là l'été, c'est parce qu'ils ont des parents dans l'usine. Et donc, voilà, forcément, il fallait que je parle de lui, parce qu'il est vraiment présent en filigrane, mais après, je l'ai rencontré dans l'usine une fois, je l'ai revu. Après, moi, j'ai pas eu beaucoup de contact avec mon père, donc je voulais le décrire un petit peu, comme la relation que j'avais avec lui, qui est un peu un truc générationnel aussi. En fait, les pères de la génération d'avant étaient moins présents. Enfin, le mien, il a pas été beaucoup, c'est sûr. Et donc voilà, il était là, il fallait que j'en parle. Et ça s'est un peu fait un peu tout seul avec l'album. fait comme il était là au début pour le travail. Après, j'ai eu envie de le replacer à la fin, puis qu'on le croise un peu. Et puis voilà, oui, je parle un petit peu de la recherche du père, forcément. Cette usine-là est en train de fondre comme peau de chagrin, parce qu'en fait, le papier journal, le papier, d'une façon générale, est moins demandé. Les journaux, les gens, ils en lisent plus, donc ça disparaît. Moi, quand j'y étais, donc ça fait 35 ans que j'étais dans cette usine, il y avait plus de 1000 personnes qui y travaillaient. Maintenant, ça diminue de moitié, ils sont à 600. Il y avait trois grosses machines qui faisaient tourner le papier, il n'y en a plus que deux. C'est une vieille industrie au Canada et elle est en train de... En tout cas, elle diminue beaucoup. Ça aurait été sympa que j'aimais, mais je ne crois pas, ils ne font pas ce genre de papier. Eh bien voilà, ça c'est moi quand je bossais là-bas. Sous-titrage Société Radio-Canada